C'est une démarche qui est intéressante parce que finalement tout ça c'est la même chose, on part d'un point et puis en chemin on découvre des choses qui nous attirent et finalement on arrive à faire en apparence de l'inverse qu'on aime et qu'on avait en soi en gestation. Et c'est drôle que vous parliez de Jeff Beard parce qu'il est venu me voir un jour il y a une bonne quinzaine d'années au studio en me disant voilà moi je suis DJ et je voudrais vraiment faire de la musique et pas seulement passer des disques et il voulait qu'on se voit. En fait d'une manière, et je le dis vraiment parce que c'est vraiment intéressant et c'est un rejoint à cette question que vous posez, en disant comment faire pour finalement structurer ce morceau. Parce que DJ j'ai vraiment du mal à structurer un morceau sur 10 minutes, 20 minutes, comment ça se passe, la structure d'un morceau sont vraiment intéressantes. On avait pas mal de projets de travail ensemble qui ne sont pas finalement faits mais c'est exactement l'exemple de quelqu'un qui venait. J'ai dit je suis vraiment d'un seul DJ dans les trois et qui en chemin a eu envie finalement de devenir, et c'est pas uniquement de valeur, c'est pas hiérarchiquement de valeur, de valeur, de devenir plutôt compositeur que DJ. Et donc je voudrais pas se poser des questions qu'on se pose quand on fait la musique, quand on écrit, quand on joue de la musique et pas seulement dans une activité de DJ et qu'on nous dit quelque chose de différent. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui est intéressant à l'électronique, vous avez les deux chemins, vous avez des gens qui viennent de la musique électronique ou de la musique écrite, qui vont vers l'électronique, et l'inverse. Et ce soir, c'est un plaisir au-delà du fait que je suis très heureux qu'il y ait des gens qui rendent dommage à mon travail, et il y a des groupes qui vont faire des versions techno d'oxygène, mais aussi des versions acoustiques avec des cordes d'oxygène. Donc ça va très bien dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, cette espèce de bipolarité dans le monde de l'électronique, des gens qui viennent de l'acoustique ou du roc qui est dans l'électronique, il y en a même. Oui, bonjour. Je vais juste une question. Tu me rends la chance bientôt, j'ai des albums en préparation, mais c'est un peu plus tard, de réentendre des sons, des vidéos, des écologues, etc. Alors, en fait, c'est le projet que j'ai après, c'est les albums que je suis en train de faire. Je voudrais vraiment faire un album uniquement fondé sur l'échantillonnage de son pays. Et bizarrement, je rejoins la question que j'ai posée tout à l'heure sur le travail.